L'écrivain Jacques de Decker est décédé à l'âge de 74 ans. L'écrivain et journaliste Jacques de Decker est décédé dimanche à l'âge de 74 ans, a confirmé lundi la ministre des Média en Fédération Wallonie-Bruxelles, Bénédicte Linard, qui déplore la perte d'une personnalité du monde culturel passionné et insatiable. Né à Bruxelles en août 1945, germaniste de formation, Jacques de Decker fut tour à tour comédien, critique littéraire pour le journal Le Soir, où il assura aussi la direction du service culturel, essayiste, traducteur, romancier, biographe et dramaturge, rappelle Bénédicte Linard. Auteur d'un mémoire sur le théâtre du Gauclot, il sera par la suite président de l'aile francophone de Passaporta, la maison internationale de littérature à Bruxelles, un projet bicommunautaire. Son premier roman, La Grande Roue, figurera dans la première sélection du Prix Goncourt, souligne encore la ministre. Enfin, en tant que secrétaire perpétuel de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, il a exercé un rôle remarquable en matière de diffusion internationale, et siégeait encore à la commission des lettres, indique Bénédicte Linard. Au-delà de l'écrivain et de l'académicien, pour moi il représente cet éternel ami de Frédéric Tieulemont. Impossible de rester insensible à leurs envolées littéraires lors de leurs nombreuses rencontres, a commenté via tweeté le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Claus. Le soir est en deuil. Notre chagrin est immense, notre admiration aussi, a de son côté réagi l'éditorialiste en chef Béatrice Delvaux. Le Quotidien précise que Jacques de Decker est décédé d'une crise cardiaque dans un taxi qu'il emmenait à l'hôpital. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. L'écrivain et journaliste Jacques de Decker est décédé dimanche à l'âge de 74 ans, a confirmé lundi la ministre des Médias en Fédération Wallonie-Bruxelles, Bénédicte Linard, qui déplore la perte d'une personnalité du monde culturel passionnée et insatiable. Né à Bruxelles en août 1945, germaniste de formation, Jacques de Decker fut tour à tour comédien, critique littéraire pour le journal Le Soir, où il assura aussi la direction du service culturel, essayiste, traducteur, romancier, biographe et dramaturge, rappelle Bénédicte Linard. Auteur d'un mémoire sur le théâtre du Gauclot, il sera par la suite président de l'aile francophone de Passaporta, la maison internationale de littérature à Bruxelles, un projet bicommunautaire. Son premier roman, La Grande Roue, figurera dans la première sélection du Prix Goncourt, souligne encore la ministre. Enfin, en tant que secrétaire perpétuel de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, il a exercé un rôle remarquable en matière de diffusion internationale, et siégeait encore à la commission des lettres, indique Bénédicte Linard. Au-delà de l'écrivain et de l'académicien, pour moi il représente cet éternel ami de Frédéric Tieulemont. Impossible de rester insensible à leurs envolées littéraires lors de leurs nombreuses rencontres, a commenté via tweeté le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Claus. Le soir est en deuil. Notre chagrin est immense, notre admiration aussi, a de son côté réagi l'éditorialiste en chef Béatrice Delvaux. Le Quotidien précise que Jacques de Decker est décédé d'une crise cardiaque dans un taxi qu'il emmenait à l'hôpital. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.